bonjour nous revoilà assez vite pour la suite du drama entre psychodélique et fou allié alors je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo ici un psychodélique supplie le fou allié de le laisser tranquille lui avait dit entre autres s'il te plaît fou allié ne parle plus de moi je t'en pris donc j'avais lu tout son trade psychodélique en me demandant forcément si le fou allié allait respecter sa demande de ne plus parler de psychodélique enfin la demande de psychodélique au fou allié de ne plus parler de lui alors contre toute attente je vous l'avoue il avait mis ceci peu de temps après je ne peux pas savoir si c'est réel ou non si l'on souffre vraiment ou non mais dans le doute évidemment que tout est supprimé y compris mon trade un viral tant pis la sécurité des gens avant tout j'attends bien sûr la même chose en retour franchement c'est très bien voilà c'est très correct je trouve personnellement voilà peut-être que bon s'il ya des gens qui ne l'apprécient pas du tout qui pourront dire oui mais moi je trouve ça correct écoutez voilà sans plus par contre alors je pensais que ça allait s'arrêter là mais vous savez je suis très naïve non non évidemment que ça ne s'arrête pas là il y a encore des choses et je suis surprise quand je vois parce que bon moi le fou allié je ne le suis pas sur vous le voyez ici attendez suivre voilà je ne le suis pas mais il peut penser souvent sur mon fil d'actualité de twitter du coup malgré moi disons je peux voir un petit peu tout ce qui se passe c'est pour ça que j'avais vu ça d'ailleurs encore une fois j'étais vachement surprise qui répondent comme ça mais c'est très bien c'est très bien ce voilà c'est c'est très très bien pour son image sauf que je sais pas pourquoi mais à chaque fois il se débrouille pour tout gâcher il avait ensuite posté ceci donc la plainte est complète quand même porté plainte la plainte est complète en parcourant les commentaires de ces vidéos on trouve plusieurs centaines de messages pas vraiment amour bière et câlin alors il a mis quelques je sais pas si il en a mis plus si il en mais bon ah oui les potes avec un serment d'axe aussi enfin bon forcément on va voir un petit peu ce qui est dit parce que c'est vrai que le fou allié est du genre enfin apprendre comme une attaque violente attaque personnelle ou ce genre de choses des choses qui ne sont que des enfin des petites c'est rien c'est pas des attaques c'est pas du harcèlement ou quoi que ce soit sont peut-être des petites critiques tout au plus mais bon donc ce mec le fou allié à 8k d'abonnés et il a 980 000 vues c'est dingue moi moi j'ai pas ça pourquoi j'ai pas ça toi tu as 200 000 vues pourquoi deux vues à chaque fois enfin 200k de vues peut-être et 136 millions de vues toi tu as 200k de vues et 136 non non tu as 200k d'abonnés et 136 millions de vues il a la tête de samuel patty égal tête de victime dans un sac en plastique d'accord les gauchesses seront à éradiquer le jour de la délivrance ce mec est dangereux pour la frange je le prends en photo pour le fumer bon on n'ira pas chercher le foilier sur le terrain des idées on va le prendre directement sur le terrain du biceps et lui rappeler la partie animale de l'humain pardon moi ça me fait rire bon après il a peur de tout voilà le foilier a vraiment peur de tout il est vraiment pas fait je le répète à chaque fois que je parle de lui c'est très rare que je parle de lui mais quand je parle de lui je le dis tout le temps il n'est pas fait pour internet il ça va pas il supporte pas les voilà les gens sont taquins parce que ça pour moi c'est de la taquinerie lui voit ça comme bon des appels au meurtre les gens sont très taquins sur internet ils sont comme ça et il le supporte vraiment pas il prend vraiment tout au premier degré et ça va pas il dit lui même ça c'est pas moi il le dit lui même qu'il a des problèmes mentaux du coup il devait un peu plus prendre soin de lui je pense donc il y avait ça encore alors ça je l'ai pas lu par contre ces gauchesses ont besoin de se prendre une bonne petite naël à bout portant ouais bon c'est pas très malin ça non plus ce mec est juste une énième fiante gauchiste se plaçant au dessus de la populace comme you bourgeois qu'il est soi-disant grâce à sa supériorité morale qui n'existe que dans sa tête il est juste empli de haine et de mépris rien que son rire sarcastique est une invitation à la punition bon je vois pas ce qu'il ya là dedans c'est juste des gens qui l'aiment pas il rigolera beaucoup moins le jour où des musulmans intégristes fondamentalistes vont venir lui couper sa tête de wokistes jc anonymus patriote france d'accord 7 minutes et j'ai déjà envie de lui mettre une gauche et pourtant je suis même pas de droite oui bon c'est les gens sont comme ça sur internet je sais ils ont pas être comme ça il n'y a pas à dire ce genre de choses je le sais très bien tout le monde le sait ils le savent même qu'ils ont pas à dire ça ils le feront jamais dans la vraie vie devant des vrais gens mais voilà et et ça ça le rend dingue faut juste faut pas enfin faut passer outre tout simplement tu lis ça tu dis ouais bon et alors le truc c'est que évidemment il ne passe pas outre évidemment il l'affiche sur twitter pourquoi pour créer des problèmes à psychodélique parce que évidemment psychodélique c'est papa tout le monde et c'est lui qui est en tort quand les autres écrivent n'importe quoi ce n'est pas le cas évidemment que ce n'est pas le cas je vais évidemment prendre mon exemple si quelqu'un écrit quelque chose dans les commentaires d'une de mes vidéos quelque chose qui est vraiment pas correct une menace de mort ou quoi que ce soit je le foilier voilà dira que je suis que c'est ma faute non non c'est les gens sont adultes ils écrivent des choses c'est c'est pas moi qui écrit ça ça ne veut pas c'est pas parce que des gens écrivent ça sous ma vidéo que je suis d'accord avec ce qui est écrit on ne peut pas non plus moi je peux le faire moi je peux lire à peu près tous les commentaires bien qu'il y en a qui passent j'ai pas une j'ai pas de notification à chaque fois qu'il ya un commentaire je dois tout le temps aller sous la vidéo pour lire et là il y en a plein et même j'ai remarqué encore avec le temps que même quand je filtre les commentaires admettons je mette dernier enfin un commentaire récent je vais avoir certains commentaires et si je mets les commentaires les plus populaires je vais en avoir d'autres qui ne seront pas dans commentaire récent je sais pas comment c'est foutu le truc mais il ya des commentaires comme ça qui qui disparaissent en fonction du filtre qu'on met c'est c'est complètement dingue donc voilà il ya des commentaires que même moi qui n'en ai pas beaucoup je ne peux pas voir pas forcément il faut absolument que j'aille voir toutes les vidéos sachant qu'il ya des gens qui commentent encore d'anciennes vidéos ce genre de choses admettons qu'il ya quelqu'un qui va dire quelque chose sur le foyer un commentaire que je ne vais pas voir il aura eu le temps de faire une capture d'écran même si finalement je le vois je le supprime il va dire que je suis responsable de ça parce que c'est ce qu'il fait avec psychodélique psychodélique à deux cent mille personnes qui qui le suit il a énormément de commentaires il ne peut pas tout lire et il n'a certainement pas le temps évidemment de supprimer avant que quelqu'un il fait une capture d'écran si le commentaire a été posé à trois secondes le même le temps qu'il supprime quelqu'un va faire une capture d'écran il va dire à regarder ce qu'il ya sous les vidéos de psychodélique en plus il laisse le commentaire c'est qui sait qu'il est d'accord enfin non ça marche pas comme ça évidemment que ça marche pas comme ça et le sait ça il le sait mais c'est juste pour créer des problèmes donc on a un serment d'axe qui dit la radicalisation du vidéaste est patente les commentaires n'engagent que leurs auteurs mais le climat délétère ne s'est pas installé tout seul on ne croise pas ce genre de propos partout et ce n'est pas mystérieux soutien j'espère que ces grands courageux qui se croient anonymes sur les réseaux vont connaître la douce réalité de la justice non mais ça on est d'accord c'est complètement stupide d'aller menacer ou ce genre de choses enfin menacer de mort quelqu'un non on fait pas ça merci pour votre message je crains que non malheureusement en revanche l'auteur des vidéos qui les héberge non non il n'est pas responsable de ça il faut arrêter avec ce délire il fait littéralement tout ce qu'il peut pour tenir en se dédouanant il est étonnant que malgré environ 40 000 abonnés aucun des miens ne soit jamais allé menacer les gens avec lesquels je suis en conflit à ma connaissance à ça c'est geek and fit qui dit après il n'est pas responsable du comportement des gens qui commentent mais on a la communauté qu'on mérite et la sienne est de pierre en pierre voilà il n'est pas responsable après on a la communauté qu'on mérite écoutez moi aussi j'ai des gens dans dans les commentaires je suis désolée qui disent des choses bon pas très pas très fut fut mais il y a toujours et toujours des gens comme ça vous savez c'est enfin comme c'est comme la famille quelquefois il ya des gens de notre famille qui disent des choses on est là ouais tu peux te taire s'il te plaît c'est un peu pareil c'est un peu pareil les commentaires sous les vidéos de psycho commencent à me faire peur c'est rien ça enfin d'après moi après je sais pas peut-être que j'ai pas de coeur j'ai pas d'âme j'en sais rien mais pour moi ça c'est pas grand chose mais c'est vrai qu'il est très impressionnable il est très impressionnable le fou allié évidemment vraiment je le pense du fond du coeur internet n'est vraiment pas fait pour lui alors on avait psycho qui est venu avec un trait de la mort aujourd'hui donc hier pour vous qui regardez cette vidéo du coup et il continue à me calomnier diffamer mais surtout mentir comme un arracheur dedans que de la manipulation psychotique il explique que l'histoire de sa modératrice est une invention qui n'a jamais existé que je l'ai inventée simplement pour l'unir voici ses propres captures d'écran dans le tweet suivant dans le titre d'après je me fais harceler calomnier et diffamer en masse par ses soutiens et sa communauté il les instrumentalise les manipule et crée un récit sur moi totalement faussé sur la base de mensonges d'hypocrisie et de déformations manipulatoires expliquez moi qui ment qui invente des formes et vous manipule depuis des mois et des mois sur plein de sujets et qui s'accroche juste au fait et bordel que c'est fatigant de se débattre comme une contre une girouette maladive comme lui qui n'arrête pas de réécrire l'histoire et de changer quinze mille fois de version pour essayer de s'en sortir mais c'est vrai qu'il a cette fâcheuse manie aussi de supprimer à chaque fois il dit des choses puis supprime puis redit puis supprime puis redit puis supprime puis redit puis supprime je peux continuer longtemps puis redit puis il n'a vraiment honte de rien il se sent intouchable et dans le camp du bien sans parler du fait qu'il instrumentalise la justice alors que cette dernière est déjà engorgée par de véritables affaires importantes il porte plainte tous les quatre matins c'est incroyable toute cette haine et cette animosité pour la simple raison que j'ai refusé de me plier à son bon vouloir quand il m'en avait donné l'ordre et que j'ai eu l'outrecuidance de refuser screen 1 il demande à toute sa communauté de signaler à pharos à son modérateur pour menace 2 screen 2 il confirme bien qu'il s'agit d'une engueulade privée sur son discord entre modérateurs screen 3 pouf il explique parfaitement ce qui correspond exactement à la version que je vous ai délivré pourtant il ose dire que je mens et j'invente oui mais c'est parce que c'est toi du moins que tu t'appelles psychodélique tu mens et tu invente tout alors j'espère que ça ira il avait l'air perturbé sous tes dernières derniers vidéos dernière vidéo le foilier qui dit everyone s'il vous plaît en urgence connectez-vous sur pharos sans signaler un contenu illicite menace de suicide et écrivez compte twitter machin bugginer menace de mettre fin à ses jours propos incohérents depuis plusieurs jours à bloquer tous ses contacts et envoyer le signalement il faut absolument qu'on lui vienne en aide il a participé à une vidéo du foilier si oui c'est laquelle j'espère mon charbon qu'est ce que c'est elle va bien qu'est ce qui se passe non il va mal comment ça il ou elle non il va mal depuis plusieurs semaines il est incohérent s'est retourné contre quelques modératrices mais je ne pensais pas qu'il allait si mal force à toi tu dois être dans un état j'espère que ce n'est rien si tu as son adresse envoie la police ah oui oui c'est le fameux truc où après il avait demandé l'adresse il sort d'avoir encore du poids enfin bon notre premier modérateur à couper les liens avec nous nous à tous et toutes bloqués et annoncer qu'il mettrait fin à ses jours il s'en passe des choses peut-il nous aider en signalant ses propos à faros pour qu'ils interviennent vite on n'a aucune info personnelle sur lui mais c'est quoi ces gens enfin il se passe des choses sur le discord des autres chez moi c'est tout calme non c'est vrai chez moi il se passe rien j'ai des modérateurs pour avoir des modérateurs mais il se passe strictement rien et chez d'autres mais il y a des comme ça des menaces de suicide des trucs enfin c'est incroyable alors et vous bien sûr mes modérateurs je vous aime beaucoup vous n'êtes pas inutile je suis désolée si ça avait l'air d'être ça non 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 et vous avez bien remarqué que quand il s'agit de moi aucune preuve à aucune photo aucun screenshot n'est apporté quand des que des ondits que des manipulations de la diffamation du mensonge mais comme d'habitude le pire dans tout ça c'est qu'ils empoisonnent le puits pendant des semaines des mois des années et après des gens me vouent une haine sans bande tout simplement sur la propre histoire alors que ce n'est jamais sourcé jamais avec des preuves bah oui parce qu'ils préfèrent écouter l'un plutôt que l'autre et puis puis voilà et ça 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 devient des oui psychodélique et ben c'est un pédonil qui qui fait des choses avec des enfants et puis et puis aussi des gens qui suicident à cause de lui et puis puis le monde va exploser à cause de lui bon écoutez pourquoi pas et quand on demande mais où as-tu vu ou entendu ce genre de choses ouais fait tes propres recherches pardon ils ne se rendent pas compte de l'extrême toxicité que cela peut produire et le pire c'est que des preuves tangibles un des vrais screenshots comme je vous ai montré dans l'étude précédent ils vont les nier ils vont dire que ça n'existe pas ils vont dire que c'est complètement faux évidemment ils vont tout supprimer dans quelques semaines dans quelques mois ils vont dire que ça n'a jamais existé c'est un peu comme se battre contre du vent parce que comment tu veux revenir en arrière sur une histoire où il n'y a absolument aucune preuve tangible il n'y a absolument plus rien comment tu veux prouver l'existence de certaines choses qui n'existent plus c'est indéfendable et c'est imbattable et encore heureux qu'il existe quelques screens un peu à gauche à droite pour pouvoir contredire leur narratif mais dites-vous bien que c'est ça sur quasiment toutes leurs histoires tous leurs narratifs toutes leurs anecdotes toute leur vie lorsque les accusations sont basées sur des mots et des insinuations plutôt que des accusations sont basées sur des mots et des insinuations plutôt que sur des faits concrets il devient extrêmement compliqué de défendre sa réputation ou de rétablir la vérité la toxicité des conflits en ligne et la propagation de récits sans fondement peuvent avoir des conséquences néfastes sur la vie des personnes impliquées il est essentiel de promouvoir la vérification des faits et la recherche de preuves tangibles pour éviter les dommages causés par la désinformation et les théories du complot c'est ne fais pas ça le problème c'est qu'ils ont une armée entière ils peuvent y passer des journées entières du soir au matin moi je n'ai pas ce temps libre et je n'ai pas envie de dépenser du temps libre à ça mais c'est pas c'est pas eux qui font ils demandent donc tu vas psycho tu vas sur ton discord et puis tu fais un everyone et tu dis oui bonjour tout le monde merci de rechercher tout ce que vous pouvez sur foilier fouiller absolument partout il faut qu'on le personne disparaisse de la surface de la terre ça ferait bizarre ce serait pas acceptable un et pourtant c'est ce qu'ils font je sais qu'il faut pas réagir faut laisser couler mais au bout d'un moment on te chie à la gueule on te pisse dessus h24 tu as forcément envie de répondre au bout d'un moment un minimum de se défendre au moins un minimum bah oui c'est humain mais au moins à chaque fois que je me des mais au moins à chaque fois que je me défends je me défends avec des preuves tangibles et pas avec du vent fin fin ou est-ce que c'est x qui me joue des tours parce que quelquefois je je rate des choses la charge bon il s'en fout des preuves on a toxic girl qui dit qu'est ce que je peux te comprendre misère jamais de preuves des narratifs fantasmés des faits bidons et j'en passe sur les excuses merdique on se défend avec une tonne de capture d'écran et eux juste du détournement je suis là ceci courage à toi ouais du coup j'avais ensuite pouf ici le foilier qui répond au trade que nous venons de lire un de psychodélique il fait ah mais le pire c'est qu'il repartage un trade où il affirme que mamodo a bien tenté de mettre fin à ses jours c'est ouf il a parlé trop vite d'une histoire qui s'est bien finie mamodo va très bien et est témoin au procès mais lui il affirme qu'elle a fait une thèse bah mais c'est pas ce qui s'était passé enfin tu as demandé toi même de connaître son adresse pour envoyer la police parce qu'il y avait des trucs de dingue c'est écoutez c'est pas grave c'est pas grave mais c'est hallucinant de malveillance ma parole mais là on dépasse entendement non c'est n'a fait aucune ts on a eu une fausse alerte et tout va bien pour elle fichu la paix bah oui mais c'est tout comme toi qui a retourné internet à cause de ça non tu essayes de récupérer pas besoin on sait lire enfin pas besoin de mettre en majuscule tu essaies de récupérer une ts qui n'a jamais eu lieu pour me salir et en plus il prétend que cette ts fictive serait ma faute mais ça ne va pas je n'en peux plus là il lui faut quoi son témoignage pour qu'il comprenne il a l'air complètement taré quand il écrit mais pas ça mais pas quinze mille points d'interrogation des majuscules tout ça t'a l'air complètement dingue tu as parlé trop vite psycho tu as merdé une fois encore les screens que tu montres nous montre nous montre en panique par peur qu'elle fasse une bêtise ce qui n'est pas arrivé ne lui a pas traversé l'esprit elle faisait ses adieux aux réseaux sociaux mais oui non mais vous aviez quand même enfin vous aussi vous avez vous aviez pensé qu'elle allait faire une une ts faut pas dire ensuite reprocher aux gens qu'ils ont pensé la même chose que vous ça n'a aucun sens et toi tu continues de l'instrumentaliser pour me nuire mais ma parole tu t'arrêtes où tu as lu des captures où nous étions inquiets mais nous nous sommes inquiétés pour rien tu le comprends oui et et donc et quoi je comprends pas où il veut en venir je trouve que tu as bien réagi marque tout pour ton avocat j'espère que la justice sera rapide ça doit être pénible pour toi beaucoup de personnes sont avec toi et avec les victimes un sale moment à passer courage heureusement qu'elle a t'envoyé qu'elle a t'envoyé pourquoi je m'intais qu'elle a envoyé un long témoignage à l'avocat pour dénoncer ses mensonges heureusement qu'elle m'a couvert ok j'espère que les actions juridiques aboutiront parce que visiblement il n'arrêtera jamais c'est malheureusement la dernière chose qui peut mettre fin à cette toxicité faut pas parler à ce mec ça ne sert absolument à rien il faut le faire payer devant la justice plus il prendra cher plus il sera contraint de cesser ses activités là le rapport de force mais en fait il y a quoi dans ce je pose la question comme ça il mais qu'est ce qui va qu'est ce qui va présenter à la justice je comprends pas vraiment qu'est ce qui je vraiment je non je vois pas ce qu'il peut présenter à la juste très très honnêtement je vois pas ce qu'il peut présenter à la justice autant psycho bah oui peut montrer qu'il n'arrête pas de harceler d'être super violent et d'avoir une communauté aussi méga violente mais qu'est ce qui peut montrer à la justice enfin quelque chose contre psycho je ne vois pas là le rapport de force inversera car il sera enfin obligé de faire face à ses actes et de les assumer tu te fais du mal à lui répondre à lui tu devrais peut-être essayer une logique différente ne pas répondre ainsi laisser dire ça je peux le comprendre ce qui serait impensable donc tu devrais répondre aux arguments mais pas à lui tes réponses ne devraient s'adresser trois petits points alors attendez parce qu'il me manque quelque chose je viens de m'en apercevoir c'est que attendez je vais juste pas ta 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 non la gt ça j'ai vu c'était quelque part je l'avais mis attendez ce que je l'ai ou pas non je crois que je l'ai pas en fait c'était des c'était pas ceci c'était peut-être un peu plus en bas ou pas la co oui voilà c'est ici je crois que c'est ça oui c'est bien ça donc on a vu désolé pour ça on a vu voilà ici que il se plaint de certains commentaires que les gens mettent sous des vidéos de psychodéliques des commentaires bon stupide on est d'accord voilà en disant que c'est psychodélique c'est de sa faute à lui c'est lui qui est responsable tout ceci tout cela mais qu'est ce qu'on voit pas par ici la communauté les soutiens de fish and chips donc donc folie mais attention c'est lui qui porte plainte contre moi ps et merci à tous ceux qui m'envoient ces screens je les garde de côté donc on a le vas-y dégomme le bon par ici attendez c'est quoi la plainte est complète en parcourant les commentaires de ces vidéos on trouve plusieurs centaines de messages pas vraiment amour bière et câlin et là c'est pas une plainte qu'il faut avec le couteau est ce que ça aussi c'est la responsabilité du foyer du coup si on suit sa logique foyer pourquoi tu laisses des gens dire qu'il faut tuer psychodélique sous tes commentaires je pose juste la question comme ça innocemment bon écoutez c'est tout pour l'instant en tout cas de ce que j'ai vu peut-être que je sais pas s'il y a du nouveau parce qu'il a l'air de poster quand même pas mal on regarde juste deux secondes non voilà c'est ce qu'on vient de lire c'était ça dites moi ce que vous pensez de ça on va continuer à suivre le machin moi je pensais que c'était terminé mais apparemment non c'est pas grave écoutez on suit le drama pour l'instant bon ce sont quelques petits échanges moi j'ai vraiment atteint de voir ce qui va se passer au tribunal un site tribunal il y a évidemment parce qu'il fait il dit que la plainte est prête tout ça tout ça il avait demandé de l'argent pour porter plainte je crois pas que ce soit très légal mais bon apparemment il a eu l'argent vu qu'il fait sa plainte bon on va suivre ça en tout cas ce qui pop sur mon x on va dire que je lui cours pas après non plus spécialement au foyer n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tschuuu e e e e e